Bonjour à tout le monde, comme ça a été dit, je m'appelle Benjamin Lesage. Je vais vous parler d'une expérience de vie sans argent que j'ai menée pendant plusieurs années. Et cette expérience a débuté il y a maintenant 5 ans. Pour ceux qui veulent savoir, c'est toujours la question, elle est quelque part terminée, même si ça continue toujours. Et donc toute cette expérience a commencé avec un voyage, un rêve. Donc j'avais 25 ans, je vivais aux Pays-Bas, et avec un ami italien et un ami allemand, avec un ami italien et un ami allemand, on a eu cette idée de partir sur les routes du monde sans argent. Donc au début c'était l'idée de faire un voyage écologique. On était en train de se passionner pour l'écologie, on était allé à Copenhague, et on s'était dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose nous aussi. Et on s'est dit, on va faire un voyage, parce qu'on avait envie de voyager, on avait 25 ans, on ne l'avait pas encore fait. Mais on ne peut pas se faire un voyage en avion, en consommant, parce que ce ne serait pas cohérent de faire un voyage, alors qu'on a envie d'avoir une démarche écologique. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut voyager d'une manière écologique ? Et donc là est venue l'idée de voyager en autostop, bien connu, et aussi en bateau-stop, de voyager en essayant de consommer le moins possible, et donc forcément sans utiliser d'argent. C'était le moyen le plus simple pour se forcer à ne pas consommer. Donc ce rêve a débuté aux Pays-Bas. Donc je vais aller assez rapidement sur le voyage. Il y a un livre téléchargeable gratuitement sur Internet pour en savoir plus, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc la première nuit, c'est aux Pays-Bas, ça a été un peu le baptême du feu. Donc on s'est retrouvé après 25 km dans une cage d'escalier à grelotter. À se rendre compte que vivre sans argent, c'est d'abord accepter les choses comme elles viennent, et se retrouver des fois à la rue, ne pas trouver quelque chose à manger, et devoir dépendre complètement des autres. Après la première nuit, nous avons traversé assez facilement les Pays-Bas, la Belgique, la France. L'autostop, c'est assez commun, et ça marche, même pour trois mecs barbus un petit peu sales. Et nous sommes arrivés à Barcelone sans trop de problèmes. Là, on n'avait pas vraiment mangé, on avait grappillé quelques petites choses sur les plateaux repas dans les stations-service de l'autoroute, mais pas grand-chose. Et c'est en arrivant à Barcelone qu'on a rencontré une foule de gens qui venaient d'un peu partout, qui se sont installés à Barcelone, et qui faisaient énormément de récup. Là-bas, c'était presque un art. Et ils nous ont enseignés à aller à la fin des marchés pour récupérer les invendus, ou demander aux boulangeries, aux pizzerias, à tout ce qui produit de la nourriture, pour les invendus. Là, on a découvert qu'il y a vraiment énormément de nourriture qui terminaient à la poubelle, donc ce n'est plus une surprise aujourd'hui. Mais il y a cinq ans, on en parlait beaucoup moins dans les médias. Et on a découvert que chaque endroit, chaque boulangerie, chaque supermarché avait toujours des invendus qui jetaient à la poubelle. Donc voilà un petit exemple, c'était notre première vraie récup, donc des cagettes remplies de légumes en bon état. Donc on a continué ensuite vers le sud de l'Espagne. Donc on avait fait un petit peu nos recherches avant, et on savait que pour faire du bateau stop, il fallait se rendre aux îles Canaries. Donc c'est les îles espagnoles qui sont en face du Maroc. Donc c'est pour ça qu'on voulait descendre au sud de l'Espagne pour passer au Maroc. Donc l'autostop en Espagne a été beaucoup plus difficile. On marquait sur nos bouts de carton à Dondecea, donc n'importe où, parce que personne ne voulait nous prendre. Mais on a quand même réussi au bout de quelques jours à arriver jusqu'à Alresilas. Là, c'était le premier obstacle, comment traverser le Détroit. Et donc on a trouvé une combine pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Les camionneurs, les conducteurs de poids lourds, ont le droit de prendre un copilote avec eux. Donc gratuitement, on a trouvé trois camionneurs qui nous ont pris chacun dans leur cabine. On a pu rentrer dans le ferry, on a même eu un repas offert en prime. Donc ça, ça a été un premier petit coup du destin qui nous a montré qu'il y avait pas mal de possibilités pour voyager sans argent. On est arrivé au Maroc. Donc le Maroc, ça a été une expérience assez exceptionnelle à bien des niveaux. Donc il n'y a pas que le désert, mais on pensait que c'était que le désert au Maroc. Mais il y a aussi des paysages verts et surtout des gens très généreux. Donc on a passé un mois et demi à essayer de trouver un voilier sur la côte pour rejoindre les îles Canaries. Un mois et demi à faire du stop, à se balader, à essayer de se nourrir. Donc ça a été beaucoup plus dur de faire de la récup, parce qu'il y avait beaucoup moins de gaspillage. Par contre, l'hospitalité est quelque chose de très répandu dans ce pays-là. La plupart des musulmans que nous avons rencontrés étaient intéressés. Ils n'hésitaient pas à nous dire, ah ben venez à la maison, il n'y a pas de souci. Ça faisait à peu près un mois, quand ça faisait un mois, un mois et demi qu'on voyageait, on commençait vraiment à avoir l'allure de vrai vagabond. Donc il y avait aussi une certaine authenticité quand on disait qu'on n'avait pas d'argent et qu'on voulait faire un voyage écologique. Et donc les personnes, toutes les personnes qui nous rencontraient, ou même des fois on passait dans la rue, ils nous disaient, qu'est-ce que vous faites vous là ? Et ils nous invitaient chez eux, ils nous forçaient à manger. Quand je dis forcer, ça c'est par exemple une expérience. On faisait du stop dans la nuit et d'un coup il y a un camionneur qui s'est arrêté qui nous a dit, qu'est-ce que vous faites ici ? Et donc on lui explique qu'on fait un voyage écologique, sans argent, qu'on veut essayer d'aller jusqu'au Mexique, donc il nous prend pour des fous. Mais il nous dit, ben venez, je vous amène chez moi. Et donc il nous amène chez lui dans un appartement et il insiste pour qu'on reste dans l'appartement pour nous tous seuls. Donc lui, il va vivre chez sa belle-mère qui vivait au-dessus, avec sa femme. Il nous dit, non, restez là, c'est pour vous, je vous dois l'hospitalité. Donc le lendemain matin, au réveil, il y avait un super petit déjeuner. À midi, ils arrivent avec une tagine végétarienne, parce qu'on avait fait le choix de végétarien. Le soir, rebelote. Donc on commence à se sentir mal de tout ça. On lui dit, ben écoute, c'est très gentil, mais il faut qu'on continue la route. Tout ça, il dit, non, non, s'il vous plaît, restez un jour de plus. Rebelote, on reste encore un jour, le matin, petit déjeuner, la tagine, le couscous, le soir. On voulait aider, essayer de faire la vaisselle. La mère disait, non, 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 il n'y a pas de problème. Et au troisième jour, on se disait, bon, ben là, il va vraiment falloir qu'on y aille. Et donc, il s'appelait Moussa, n'arrive pas. Et toute la matinée passe, il arrive vers midi, tout est soufflé. Ça y est, les gars, je suis papa. Donc on se rend compte qu'en fait, sa femme était enceinte et qu'ils étaient allés vivre chez la belle-mère pour nous laisser l'appartement alors qu'elle était enceinte, juste pour le plaisir de nous donner le logement, et qu'en plus, elle a couché. Donc là, il nous fait grimper dans son camion, il nous amène à l'hôpital et il insiste pour qu'on prenne le petit bébé qui s'appelait Yaria dans nos bras et qu'on lui dise des paroles, donc moi en français, Raphaël en allemand et Nicolas en italien, en disant, ah, vous êtes comme les trois mages venus annoncer la naissance de mon fils, c'est superbe. Et donc, c'était une expérience très forte qui s'est répétée, donc c'était pas tout le temps trois jours. Dans le Coran, c'est écrit que quand un passager croise votre chemin, vous lui devez hospitalité et vous devez lui donner le gîte et le couvert pendant au moins trois jours. Donc lui, il voulait vraiment respecter cette règle-là. Mais plein d'autres personnes nous ont accueillis chez eux, avec toujours cette chose très naturelle de dire, ben non, vous avez besoin, on vous accueille, il n'y a pas de souci. Donc pour nous, le Maroc, ça a vraiment été cette découverte-là, que la générosité était partout, même dans un pays où, si on reste en France et qu'on écoute ce qu'il y a dans les médias, on pourrait penser qu'on va se faire voler, alors que c'était tout l'inverse. Là, c'est un autre exemple qui mérite d'être dit. Donc on était à Agadir, on avait mis un petit mot dans le port d'Agadir pour essayer de trouver un voilier. Et Agadir, c'est plus touristique, donc il y avait beaucoup moins de générosité, vu qu'il y avait beaucoup plus d'Européens. Et on s'est retrouvé à devoir dormir dans une sorte de couloir extérieur, mais couvert, parce qu'il pleuvait. Et le matin, au réveil, il y avait un plateau de petit-déjeuner à nos pieds, avec des olives, des bananes, des fruits. Et donc nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et dix minutes après, une femme sort avec un seau d'eau de tiède. « Ah, ça c'est pour vous laver. » Alors on essaye de la remercier. Elle dit « Non, 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 c'est tout naturel, il n'y a pas de souci. Machi mouche qu'il, vous êtes des personnes qui ont besoin d'aide, je peux vous aider, je vous aide. » Et le même jour, signe du destin, on retourne au port et on tombe sur Robin, un Belge qui part pour les îles Canaries et qui nous dit « Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir avec nous. » Donc on trouve un voilier de 10 mètres, tout petit, pour aller jusqu'aux îles Canaries. Donc pour nous, ça veut aussi dire « Le destin se délie et c'est vraiment possible de faire du bateau stop. » Jusque-là, c'était que quelque chose qu'on avait lu. Donc notre première expérience en mer a été assez intéressante. Donc au début, tout va bien. C'est la première fois pour les trois qu'on montait sur un bateau. Très vite, on commence à se sentir un petit peu mal. Et 20 minutes plus tard, on est les trois en cas à la vomir. Et ça a duré environ 24 heures comme ça. Mais c'était une expérience qu'il fallait vivre pour ensuite arriver aux îles Canaries. Donc Las Palmas, pour ceux qui connaissent, c'est une grosse ville, il y a au moins 500 000 habitants. C'est Gran Canaria, c'est le nom de l'île. C'est une île très touristique avec beaucoup d'Européens qui essayent de profiter du climat africain tout en gardant le confort européen. Et nous, on avait choisi cette destination parce qu'il y a un port avec des centaines de bateaux. Et c'est surtout le point où la plupart des voiliers vont s'arrêter avant de faire la grande traversée. Donc pour ceux que ça intéresse, il faut savoir qu'entre novembre et janvier, il y a énormément de voiliers qui font la traversée, énormément de skippers, de capitaines qui recherchent des gens pour les accompagner. Et donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous, on est arrivé un petit peu tard en avril. Mais nous sommes allés au port et tous les matins, on y retournait pour essayer de se faire connaître, pour donner des petits coups de main avec les capitaines qui étaient là et attendre un bateau qui voudrait nous emmener jusqu'en Amérique. Donc ça a duré, on a attendu un mois et demi. Donc si on y va entre novembre et décembre, en général, on attend une semaine, deux semaines maximum et on peut trouver quelqu'un. Nous, on était hors saison, donc c'est pour ça. On avait trouvé logement dans un squat, donc une maison qui avait été abandonnée dans la crise et qui était occupée par un groupe de jeunes. Donc on dormait sur le toit. Heureusement, il faisait beau à peu près tout le temps. Et pour la nourriture, on faisait ce qu'on avait appris à faire sur la route tout ce temps-là, de la récup. Donc là, on commence tous à être au courant du gaspillage, mais pour nous, c'était vraiment très fort de s'en rendre compte, d'ouvrir des conteneurs, par exemple, à l'arrière d'un supermarché et de compter qu'il y avait environ à chaque fois 50 kilos de fruits et légumes par jour, sans compter la viande, les fromages, tout ça. Et chaque jour, c'était la même chose. Donc grosse abondance. On n'a jamais aussi bien mangé que quand on n'avait pas d'argent, en fait, quand on était dans un poste comme celui-là. Au bout d'un mois et demi, on est finalement tombé sur deux Italiens qui partaient au Brésil et qui cherchaient à la base deux Suédoises blondes. Ils avaient mis ça dans la petite annonce. Mais ils n'avaient trouvé personne. Donc ils ont dit, bon, vous pouvez venir avec nous. Il faut vraiment comprendre que pour les capitaines, si vraiment vous avez un peu cette idée, ce rêve de faire du bateau-stop avec ou sans argent, c'est vraiment une expérience magnifique. Et c'est vraiment très faisable. Faire la traversée, ce n'est pas simple. Et même un capitaine très expérimenté va aimer avoir des personnes avec lui. Si jamais il tombe malade, si jamais il est un peu fatigué pour prendre la relève, tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'aventure. Pour nous, ça a été forcément une grosse, grosse expérience, une merveilleuse aventure. Et ça a surtout hésité trois, quatre semaines, le temps de la traversée, très propice pour réfléchir sur ce qui nous arrivait. Donc là, ça faisait à peu près quatre mois et demi qu'on voyageait sans argent. On n'avait pas utilisé un seul centime. Mais plus que cette idée de voyager sans argent, le pari écologique, tout ça, on était en train de prendre conscience de ce que ça voulait vraiment dire, de ne pas avoir d'argent en soi et de vivre comme ça. Et grâce notamment à la générosité des Marocains et cette simplicité qu'ils avaient dans le don, on découvrait que sans argent, c'était un autre monde qui apparaissait devant nous. D'un coup, les autres n'étaient pas des étrangers, des gens bizarres ou des gens qu'on ne connaît pas. C'était des personnes qui potentiellement pouvaient nous rendre un service, nous aider, nous donner ce dont on avait besoin. Et sur le coup, nous, des fois, le simple fait d'être là ou d'aider quelqu'un ou de parler à ses enfants, de donner un petit cours de français à leurs enfants, était un don aussi qui était beaucoup plus valorisé par eux. Donc on découvrait un peu cette idée d'une économie basée sur des dons et pas sur un échange monétaire. Donc la révélation, c'est que sur ce bateau, on s'est dit, ben, c'est pas un pari écologique. Au début, on avait prévu de rentrer en avion en France, de faire un documentaire, de le vendre, etc. Donc on s'est dit, non, 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 ça, on arrête. Vivre sans argent, c'est quelque chose de plus sérieux. Il faut vraiment qu'on vive sans argent pour de bon. Donc là, on s'est dit, ben, plus jamais on va toucher de l'argent. On prend une détermination personnelle. On arrive au bout de trois semaines et demie au Brésil, au nord du Brésil, à Récif. Là, c'est une ville immense, avec 3 millions d'habitants, très étalés, avec énormément d'inégalités. Pour nous, ça a été un grand choc de voir autant de richesses, des grands immeubles. C'est un peu aussi, il y a une grande plaie, donc il y a beaucoup de personnes riches du Brésil qui ont leur deuxième maison là-bas. Et de voir autant de pauvreté aussi. Donc du coup, sans argent, pour nous, c'était se retrouver avec plein de personnes, de frères importunés qui étaient dans la même situation que nous, sauf qu'eux, ils ne l'avaient pas choisie. Donc les nuits ont été très difficiles. Là, ça a été la première nuit. On a dormi devant un poste de police parce que tous les coins de trottoir abrités étaient déjà occupés. Il y avait vraiment des centaines de personnes dans les rues. Pour se nourrir, ça a été beaucoup plus difficile. On a dû manger du pain pendant 4 jours non-stop. Et voilà. Et au bout de quelques jours, on décide de se remettre en route. Et l'autostop à Récif était très difficile. Donc beaucoup de méfiance entre eux-mêmes, entre les Brésiliens. Donc très difficile de faire du stop. Donc on se retrouve bloqués dans une station essence à la sortie de Récif. Et on se retrouve bloqués un jour. Et ensuite un deuxième jour. Et il y a un troisième jour qui passe où personne ne veut s'arrêter, personne ne veut nous prendre. Et au matin du quatrième jour, je me réveille en sursaut et mes affaires ont disparu. Donc on dormait dans le poids, la charrette, les poids lourds, la partie derrière. On dormait parce qu'un camionneur sympa nous avait dit « Ah ben vous pouvez dormir là en attendant de trouver. » Et donc le matin, je me réveille et mes affaires ont disparu. Donc on avait acheté des sacs à dos solaires pour faire écolo et tout ça. Et mon sac à dos a disparu. Donc je panique. J'essaye de voir qui a fait ça, de demander aux gens. Donc bien entendu, personne ne répond. Et pendant qu'on est en train d'essayer de trouver la personne qui pourrait nous aider, le camion part. Donc là, je me rends compte qu'en fait, c'est le camionneur qui nous avait hébergé qui avait pris mes affaires. D'autres camionneurs brésiliens nous expliquaient que c'était quelque chose d'assez commun, d'essayer de gagner la confiance de quelqu'un pour le voler. Donc sur le coup, ça a été très dur. C'est vraiment, je me suis retrouvé sans mes affaires, sans mon sac. Et en plus, vu que je cherchais quelqu'un pour nous aider, mon sac de couchage et le reste de mes vêtements est resté dans le camion. Donc je me suis vraiment retrouvé comme ça, avec une paire de sandales, un t-shirt et un pantalon. Donc sur le coup, c'était vraiment pas drôle. J'avais beaucoup de remords en moi. Il y avait un ordinateur dans le sac pour faire le documentaire et plein de vidéos, enfin plein de choses. Mais petit à petit, je me suis aussi rendu compte que c'était un petit peu logique. Dans mon sac à dos, il y avait aussi une carte bancaire qu'on avait dissimulée dans une poche, qu'on n'avait pas utilisée jusque là, mais qui était là. Et grâce à ce vol, je me suis retrouvé vraiment la personne que je prétendais être pendant ces cinq derniers mois. Je vivais vraiment sans argent. Je n'avais plus mon passeport, plus ma carte bancaire. Et donc il y a un nouveau voyage qui a commencé, plus authentique, et où je me suis vraiment mis à découvrir qu'est-ce que ça voulait dire de ne plus avoir d'argent et de vivre vraiment sans avoir d'autres ressources que soi-même. Ça s'est très bien passé, même mieux qu'avant je pense, délesté d'un poids. Raphaël, lui, avait gardé toutes ses affaires. J'ai oublié de dire que Nicolas avait arrêté l'aventure à ce niveau-là. Mais vu qu'on n'a pas énormément de temps, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Donc on était deux et Raphaël avait gardé ses affaires. Mais bon, moi je n'avais plus rien et donc ça m'a permis vraiment de me libérer de tout ça et de vivre l'expérience à fond. Donc on a remonté le Brésil pour arriver en Guyane française. Donc là par contre, il y a une réalité qui s'est imposée. Il fallait que je justifie que je sois français. Aussi pour continuer la route, c'était chouette de ne pas avoir de passeport, mais pour changer de pays et aller jusqu'au Mexique, c'était impossible. Je crois que j'ai oublié de préciser que le but du voyage était le Mexique, mais en tout cas c'est... Et donc en Guyane, on a passé quelques temps pour refaire mon passeport. Donc ça a été la première fois qu'on a utilisé de l'argent. Donc j'ai demandé à ma mère de transférer de l'argent sur un Français qui vivait en Guyane pour payer 42 euros pour le passeport. Et on en a profité pour payer 20 euros pour le visa, pour le Surinam parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on y aille gratuitement. Même si on avait réussi à parler au consulat, il n'y avait pas moyen. Donc ça a été le premier argent utilisé, qui en soi n'était pas grand chose parce qu'on s'était toujours dit, pour les frontières, les trucs administratifs, on utilisera de l'argent. Mais dans notre utopie, dans le rêve, dans cette découverte que vivre sans argent était possible, on aurait vraiment aimé que même les frontières s'ouvrent quand quelqu'un explique honnêtement que l'argent, on n'en a pas besoin, qu'on peut vivre mieux sans. Donc on a continué le voyage, Surinam, Guyane anglaise, là il y a la copine de Raphaël qui nous a rejoint, Nieves, donc avec elle tout est devenu beaucoup plus simple, donc on attendait beaucoup moins longtemps sur les bords des routes, on a commencé à manger très bien, le voyage sans argent est passé d'une vraie galère de vagabond qui était très appréciable parce qu'on découvrait beaucoup sur nous-mêmes, mais a passé à un voyage un petit peu plus agréable, on a trouvé quelques combines, donc d'aller voir les pompiers à chaque fois qu'on se retrouvait dans un lieu, la plupart des pompiers ont une caserne et sont très disponibles pour nous laisser dormir à l'intérieur, des fois ils ont même des chambres et tout, avec eux on allait faire notre petite récup de nourriture et puis on leur cuisinait des plats. Donc là on est passé à un autre niveau de confort qui quelque part pour moi était un petit peu triste parce que j'aimais cette vie où chaque jour il fallait passer sa journée en fait à trouver de la nourriture, trouver un lieu pour dormir, c'était une aventure réelle qui était très appréciable. Donc le confort, ça a enlevé un petit peu de charme et ça nous a permis de nous concentrer sur un autre aspect du voyage, de vraiment découvrir ce qu'il y avait autour de nous, parce que jusque-là le voyage c'était surtout apprendre à survivre. Et là nous avons découvert plusieurs choses intéressantes, par exemple là c'est au Costa Rica, donc c'est des champs d'ananas, il faut savoir que le Costa Rica est le premier producteur d'ananas au monde et que la plupart des producteurs, donc là on voit deux petits bonshommes, deux astronautes au fond, sont obligés de traiter deux fois par semaine, avec donc bien sûr des pesticides, des insecticides, tout ça, les cultures pour que la couronne des ananas, donc les feuilles qu'ils coupent avant de les mettre dans les supermarchés, pour que cette couronne soit intacte. Et s'il y a le moindre petit pet sur une couronne, tout un conteneur entier peut être jeté. Donc du coup les agriculteurs là-bas sont très conscients qu'ils sont en train de détruire leur terre, à chaque fois ils coupent encore plus de forêts parce qu'au bout de plusieurs années la terre ne peut plus produire suffisamment d'ananas. Donc ils coupent de plus en plus de forêts pour produire de plus en plus pour la demande européenne et américaine. Donc c'est une histoire qu'on connaît déjà mais c'est toujours bon de se la répéter. Là on comprend vraiment aussi ce qu'il y a derrière cette idée de vivre sans argent, donc pour nous c'était aussi quelque chose de très spirituel, le don, mais c'est aussi quelque chose de profondément écologique. On oublie très souvent que chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a un coût, un impact humain, écologique derrière. Un autre exemple, ça a été avec les maquillasses, il n'y a pas vraiment de nom en français mais c'est un peu les sous-traitants des grandes marques. Donc là il y a une zone détaxée au Nicaragua par exemple avec des centaines d'hectares et plein d'entreprises qui font des jeans par exemple, c'était le cas. Et donc on a été pris en stop par une femme qui travaillait et qui nous expliquait par exemple que dans la semaine où on était, il y a deux personnes qui sont mortes d'intoxication mais qui n'ont pas été indemnisées et que la plupart des gens travaillent dans des conditions donc sans assurance pour environ 2 euros, non ils travaillent pour environ 100 dollars au mois pour produire des jeans qui au coût de revient, genre Lévis va acheter des jeans à 2,50 euros de chaque endroit parce que vu qu'il n'y a pas de taxes, ça ne coûte rien et que ces personnes-là beaucoup meurent ou en tout cas vont en terminer au bout d'un moment avec une condition physique désastreuse. Donc c'est encore quelque chose qui nous permet de faire comprendre que cette idée de vivre sans argent n'est pas vaine, c'est pas seulement un trip personnel mais c'est aussi vraiment une position écologique et humaine de se dire derrière l'argent il y a toujours une grande chaîne de consommation qui est très souvent injuste. Par contre nous avons eu un petit souci aussi au Nicaragua, donc on se retrouve en général, on arrive à négocier aux frontières, de parler avec le douanier ou des fois il fallait qu'on voit quelqu'un de plus haut passer pour expliquer notre voyage et pouvoir passer sans payer parce qu'il y a souvent des taxes touristiques. Au Nicaragua il n'y a pas eu moyen et ils nous ont vraiment dit non non si vous voulez traverser il faut payer. Donc c'était 2 dollars par personne, c'est vraiment pas grand chose mais on s'était mis un point d'honneur à ne pas les payer. Et finalement on est resté plusieurs heures à la frontière à bien réfléchir et Niéves qui était avec nous il lui restait des dollars qu'elle avait pris je ne sais plus où avant de venir dans le voyage et elle a finalement payé. Et pour moi ça a été quelque chose d'important de me rendre compte que oui on était très borné dans cette idée de ne pas utiliser d'argent en oubliant un petit peu qu'est ce que ça veut vraiment dire de vivre sans argent. Que c'est pas juste l'idée j'utilise pas un seul centime et je fais tout sans payer. Vivre sans argent ça va bien plus loin et qu'il y ait quelques dollars ou quelques euros utilisés de temps en temps, n'enlevez pas toute la beauté et tout l'enseignement du voyage. Qui repose avant tout dans cette idée qu'on peut vivre sans échange monétaire et qu'en faisant confiance à l'humain on peut aussi s'en sortir. Donc on a continué à remonter l'Amérique latine donc jusqu'au Mexique. Les gens étaient très généreux, pas autant qu'au Maroc mais presque. C'était très difficile de récupérer la nourriture parce que tous les restaurants insistaient pour nous dire non non moi je vous donne quelque chose de neuf, je ne vais pas vous donner ce qu'on va jeter etc. Donc pour essayer de compenser on a commencé à parler de notre voyage dans les écoles, à essayer de faire le tour un petit peu des endroits où on pouvait présenter notre voyage et essayer de sensibiliser un petit peu sur ce qu'on faisait et tout ça. Et finalement donc après 11 mois de voyage donc plus de 25 000 kilomètres parcourus finalement en autostop et en bateau-stop, on est arrivé au Mexique donc c'est un peu la destination finale de notre voyage et on est arrivé pile poil pour la COP, donc c'était la COP 16 à l'époque je crois à Cancun. Donc on avait participé à cette de Copenhague donc on était tout contents d'arriver pour la COP de Cancun et de pouvoir dire qu'on y était arrivé mais sans prendre l'avion. Donc voilà, donc l'histoire continue, ça n'a pas été la fin du voyage, ça a été le vrai début parce que jusque là c'était de l'expérimentation et après on a continué à se dire bon ben on peut vraiment vivre sans argent mais il faut aller un petit peu plus loin, c'est pas juste se balader et tout ça, on peut vraiment créer des échanges et créer des systèmes économiques sans argent qui peuvent fonctionner. Mais voilà ce voyage est un peu long à commenter donc je vous inviterai à lire le livre si vous le souhaitez sur internet. Là pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, c'est un petit peu la carte du chemin. Donc après on a fait une petite boucle aux Etats-Unis, on a continué à voyager comme ça. On est rentré en avion donc ça c'est pour dire qu'on est très loin d'être parfait et qu'on a pas réussi à tout faire sans argent et en autostop. Et voilà donc je vous laisserai plus tard découvrir plus sur le reste du voyage. Là j'aimerais qu'on embraye sur l'économie du don et sur les enseignements de ce voyage. Donc c'est un terme très classique, un peu cliché qu'on utilise un peu partout, l'idée du lâcher prise. Mais au fond ça a été ça. Donc une des choses premières qu'on a découvert en vivant sans argent, c'était cette idée que l'argent c'est avant tout presque un outil de contrôle, pas des politiciens sur nous, mais de nous-mêmes envers notre ville. L'argent nous permet de décider ce qu'on va manger, où c'est qu'on va dormir. Et quand on n'a plus d'argent et qu'on est obligé de faire sans, on perd un petit peu tout contrôle sur ce qu'on va manger, où c'est qu'on va dormir, où c'est qu'on va aller. Donc ça a été le premier enseignement de découvrir un petit peu que l'argent peut libérer, parce que l'argent des fois peut nous permettre d'obtenir des choses, mais que quand on n'a pas d'argent, il y a une autre liberté qui vient. On ne contrôle plus, donc on se libère de toutes ces idées, de toutes ces choses qu'on a dans la tête, que je veux ceci, je veux cela, je veux dormir comme ça, on n'a plus le choix. Donc on se laisse porter. Et en se laissant porter, on est un petit peu obligé d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est un concept bouddhiste que j'apprécie énormément et que j'ai appris pendant ce voyage, vraiment il y a un monde tel qu'il est, il y a une réalité. Et l'argent, c'est un outil qui souvent nous aide à l'infléchir. On n'a pas envie de vivre cette réalité telle qu'elle est. Et l'argent nous permet de s'évader un petit peu, de faire les choses à notre manière, d'acheter ce qu'on veut, même si ce qu'on achète vient de très loin ou a un impact écologique destructeur. L'argent nous permet un petit peu d'oublier tout ça et d'en faire qu'à notre tête. Et sans argent, on est un peu obligé de si j'ai envie de manger mes lasagnes, là je ne peux pas. Je vais manger ce que la personne me donne. Pareil pour dormir, si j'ai qu'un bout de trottoir, je vais vivre avec. Et donc cette expérience quand même forte, parce qu'avec du recul je me dis que c'était vraiment génial, mais sur le coup ce n'était pas toujours très simple. Cette expérience très forte permet aussi de trouver un petit peu ce bonheur, ce contentement dans toute situation. Même si on avait passé la nuit sur un trottoir, qu'on n'avait rien mangé la veille, on n'était pas plus malheureux pour autant. Ça ne changeait pas grand chose, on était toujours en vie, on respirait, on faisait des rencontres, on trouvait notre bonheur ailleurs que dans les plaisirs matériels. Et donc forcément l'enseignement le plus fort de ce voyage, ça a été d'apprendre à recevoir. L'une des critiques principales aussi du voyage, ça a été qu'on a passé notre temps à recevoir. On n'était qu'une bande de profiteurs et c'est grâce à l'argent des autres qu'on a pu vivre et voyager. Et c'est complètement vrai. Mais pour nous c'était surtout une sorte d'expérience spirituelle, comme vont le faire aussi les moines bouddhistes ou les moines chrétiens à l'époque, parce que maintenant ils nous font plus trop, de vivre dans les dénouements pour apprendre l'humilité, donc apprendre à vivre grâce aux autres. Perdre ce contrôle et juste toujours recevoir et générer en soi ce sentiment de gratitude qui est nécessaire à la vie. Et donc quand on apprend à recevoir avec humilité, du coup c'est différent quand on se retrouve dans la position du donneur. Parce que très souvent, il y a Marcel Mauss, un philosophe très intéressant qui avait écrit un essai sur le don, celui qui donne aura toujours un petit peu un sentiment de supériorité. Et on le vit tous un petit peu, on est très content de donner parce que donner nous met dans une position un petit peu élevée. Et recevoir au contraire c'est quelque chose de négatif. Quand on reçoit, c'est qu'on a besoin de quelqu'un. Donc c'est toujours plus difficile que de recevoir que de donner. Par contre, quand on apprend à recevoir, si on a l'habitude de recevoir, à chaque fois qu'on va se retrouver dans une position de donner, inconsciemment ou consciemment, on a le souvenir que nous aussi on a été dans une position, on a reçu. Donc du coup on ne donne plus avec ces sentiments de « je donne parce que je peux donner ». On donne parce que c'est tout naturel, parce que la vie donne et parce qu'on m'a donné à moi, donc c'est à mon tour, il faut que je donne aussi. Donc ce voyage nous a vraiment appris cela, à recevoir sans se sentir mal et à donner sans se sentir supérieur. Donc la critique principale de tout le monde, et ça continue et je pense que c'est très bien qu'elle se fasse. Ce voyage n'a pas vraiment été fait sans argent. Vivre sans argent aujourd'hui, c'est assez compliqué. J'ai rencontré une personne, Daniel Suelo, un Américain qui vit dans une grotte aux Etats-Unis, qui vit beaucoup plus sans argent que j'ai jamais réussi à le faire moi-même, mais il vit dans une grotte et il est seul. Et ça fait 12 ans que ça dure et il est très radical et très cohérent, mais sa démarche cohérente n'importe peut-être pas autant que ça pourrait à la société en général, parce que du coup ça reste très solitaire. Et en le rencontrant, ça a été une belle rencontre pour moi, mais je me suis aussi rendu compte que vivre sans argent pour moi ce n'était pas ça, ce n'était pas l'idée de vivre tout seul dans ma grotte, c'était plutôt de trouver d'autres systèmes économiques et d'essayer de trouver d'autres personnes pour faire vivre cette idée, l'économie du don et essayer de la rendre plus forte. Donc tout à l'heure on a déjà parlé, là on a un petit peu de temps, donc on peut recommencer si ça vous dit. Comme je l'ai dit aux personnes qui étaient là un petit peu plus tôt que les autres, pour moi il y a quelque chose de très important à véhiculer et que mon voyage m'a véhiculé, c'est le rapport à l'argent. Je pense qu'on est tous, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, comme moi, habitués depuis tout jeune à jouer avec de l'argent ou à utiliser de l'argent ou à avoir cette idée que l'argent est toujours là, c'est un peu comme les arbres, l'air, c'est quelque chose qui est toujours là, on ne peut pas vraiment s'en passer. Et quand on n'en a plus, donc les personnes qui ont connu la pauvreté le savent, d'autres qui ont choisi la pauvreté de le savoir aussi, mais quand on n'en a plus, le rapport à l'argent change complètement. Ce n'est plus un outil en fait, parce qu'on ne l'a pas. Ce n'est pas cet outil qu'on peut utiliser tout le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas et donc c'est quelque chose d'inatteignable et la perception change complètement. Donc suivant la situation où on est, l'argent a vraiment une autre dimension. Donc si ça vous tente, pour faire un petit break dans mon monologue, je ne sais pas si quelqu'un veut parler ou dire sur ce que représente l'argent pour lui, donc peut-être les personnes qui ne l'ont pas dit avant. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous ? C'est la question que je vous pose, en parlant assez fort si vous n'êtes pas trop timide. Je préfère qu'on les fasse après parce que je n'ai pas fini. mais qu'est-ce que c'est l'argent pour toi ? C'est une des principales catégories de place du capitalisme. Très bien. Quelqu'un d'autre veut donner sa version de ce qu'est l'argent pour lui, pour elle ? Je peux continuer mon histoire aussi, ça me va. Je pense que c'est également une ressource pour vivre, comme le temps, comme le cercle social. Si c'est une ressource comme l'autre qui peut être un petit, il peut être tout ce qui a été dit ici. C'est un peu plus souvent parce que j'en ai plus de moins à l'argent qui me crée dans ce temps. C'est plus souvent là, moins au milieu. Effectivement, ça me ferait vraiment dire que ce qu'on a appris dans ta présentation, c'est le côté... J'ai aimé aussi bien manger que lorsqu'il n'y avait pas d'argent. Du côté des états à terre, c'est plus global. C'est-à-dire, ce que ça permet d'ouvrir des chaînes, des sables de cassé, mais quand on n'en a plus, en fait, compte, alors que paradoxalement, on se prend des terribles, je comprends, on en a... Moi, pour moi, c'est aussi un moyen. Il y a des cotés négatifs qui me ferment à l'école. Et pour vous dire, sur l'idée de... Moi, je n'ai pas le logement depuis 10 ans. Je voyage, je reviens, j'ai des amis qui m'héberge, j'arrive du travail. Et je n'ai jamais autant invité dans le cas de maison que j'ai pas le logement. Je vous remercie que c'est quand même un moyen de base internationale d'échange. Parce que, si on ne peut pas échanger de lien internationale, on ne peut pas forcément envoyer quelque chose. Mais après, je ne peux pas se dérouler. 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 Encore une nouvelle. Pour vous voir là-dessus, vous voyez ça que j'avais avant. Comme quelque chose qui a abstrait complètement des objets que vous consommez. Finalement, c'est... On a l'impression d'avoir un échange généralement. Et on ne sait plus du tout quelle histoire est tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a fait. Oui, moi je pense que l'argent, en fait, il ne faut pas être addict. C'est comme l'alcool ou la drogue. Bon, l'alcool, disons, on en prend un peu, bon, c'est bien. Mais si on en est esclave, si l'argent prend le pouvoir sur nous, là c'est dangereux. En fait, pour moi, je l'utilise comme une possibilité de vivre mieux. Mais je ne vais pas m'emmobiler si je n'en ai pas. Je vais chercher d'autres moyens. Je ne vais pas être esclave. Mais il en faut un minimum. On va dire que c'est la dernière. On peut juste peut-être se poser la question de savoir que si on était dans l'eau sans argent, est-ce qu'on aurait des voitures, des télés, des téléphones, etc. Est-ce qu'on serait en train de faire cette conférence avec un rétrojecteur ? Merci pour vos idées et les remarques très pertinentes. Ce que j'aime bien à cette question, c'est qu'il n'y a pas de réponse fausse. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, mais je vais le répéter, on a tous une représentation différente. Et suivant la situation où on est par rapport à l'argent, c'est toujours une vérité. Je peux enchaîner justement sur ce que tu dis. Oui, effectivement, l'argent, c'est définitivement un outil. Le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui sans l'argent. On ne pourra pas savoir comment il se fait aujourd'hui s'il n'y en avait pas eu. Et peut-être que l'humain ne peut pas vivre sans cette idée d'échanger. Peut-être que c'était partie de lui. Ce qui est intéressant, pour pas mal de choses, ça n'a pas été dit. En général, c'est toujours dit au moins une fois, mais peut-être que beaucoup d'entre vous le pensent. C'est marqué sur les dollars, ce qu'est l'argent. Forcément, ce n'est pas la réponse ultime. Mais c'est intéressant cette idée que money is trust, que l'argent, c'est de la confiance. C'est quelque chose, quand on revient au basique, si l'argent a ce pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'on lui fait confiance. On fait confiance à l'argent. Il peut y avoir des mous, peut-être pas, mais en fait si, parce que si quelqu'un ici utilise un billet de 10 euros, implicitement, il y a une grosse confiance dans ce billet, dans l'institution financière qui est derrière, que ce billet va vous permettre d'obtenir ce dont vous avez besoin. Donc l'argent, c'est avant tout un véhicule de confiance. Et grâce à ça, on fait confiance à cet argent pour obtenir ce dont on a besoin. Et donc, en parlant de l'économie du don, c'est un terme qui pour beaucoup, on va dire, ça ne va pas ensemble, parce que l'économie a forcément de l'argent. Alors que l'économie, ça veut dire la gestion des ressources, à la base, donc non, il pourrait y avoir une économie basée sur le don. Et l'économie sur le don, elle est expliquée par plusieurs personnes. Et il y a un économiste que j'aime beaucoup, qui précise que, donc c'est Charles Eisenstein, c'est un Américain, mais qui a écrit un livre sur l'idée d'une économie basée sur le don, qui explique que oui, l'argent comme outil, comme monnaie d'échange, comme tout ça, c'est définitivement vrai, mais qu'avant tout, derrière ça, l'argent, c'est une marque de confiance envers un institut financier, envers juste un billet, une pièce, etc. Si on fait confiance à cet argent, c'est pour ça qu'il existe, c'est pour ça qu'il a ce pouvoir aujourd'hui. On fait confiance à cet argent pour être riche ou pas, etc. Et donc lui, ce qu'il propose, mais ce n'est pas le seul, en tout cas, il en parle bien, il pose une question, qu'est-ce qui se passerait si nous déplacions cette confiance que nous avons aujourd'hui dans la banque, dans le billet, si nous la donnions directement aux fournisseurs de services. Si nous sautions l'étape de l'argent, pour je veux dire, on continue pareil, mais on ne passe plus par l'argent, je fais confiance directement qu'il y a des gens qui font des télés, qui font ça, qui font des chaises, qui font des tomates, je fais confiance à eux pour le faire. d'une manière que eux me font confiance, moi je vais faire ce que je fais sans avoir besoin d'argent. Et c'est une deuxième question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, si on... Donc c'est un peu le jeu. Ah, je vais trop loin. Est-ce que, si vous imaginez cette hypothèse, on a une baguette magique et on peut supprimer toutes les banques, tous les billets, juste comme ça, par magie, mais on vit pareil. Sauf qu'au lieu de recevoir un salaire, on ne reçoit rien et on va au supermarché et on prend ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous tente ? Vous pensez que ça va fonctionner ou pas ? On va privilégier ce qu'on ne peut pas encore parler, si ça vous va. Si quelqu'un veut se prononcer ou a une réponse ou un petit commentaire, on essaye de faire court aussi pour ne pas passer trop longtemps. Bonjour. En fait, avant l'apparition de l'argent, ça fonctionnait très bien, c'était le drop. Maintenant, c'est l'ouverture au monde extérieur qui a nécessité la mise en place d'une monnaie. Avant, il y avait des coquillages, par exemple, dans certaines parcs de plage, etc. Et puis, peu à peu, l'externalisation, on va dire, a fait qu'on avait besoin d'une monnaie. Parce qu'auparavant, on était à l'effigie des rois, des gouvernants des pays qui utilisaient une monnaie d'échange. Alors maintenant, oui, ça pourrait fonctionner, je pense. Il y a un système de troc. Il y a déjà plein de trucs, comme le fruit cycle, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas plein de trucs. Il y a des incroyables comestibles également. Il y a des personnes qui mettent des fribos en place avec de la nourriture. Il y a des systèmes qui fonctionnent déjà. Maintenant, voilà, je ne sais pas, est-ce que nos gouvernants, nos dirigeants sont prêts à prendre ces décisions ? Et au fond, c'est un service sport, moi. La liberté a été fait à rebond, je pense qu'il y a plusieurs qui sont proubles de ce système économique et surtout, c'est l'intérêt de nous et de tout le monde. Et j'ai l'impression que quand ça reste au niveau micro, il y a possibilité de faire des changes de la nourriture. mais ils ont eu la problématique, en fait, parce qu'il y avait une boutique ouverte, pas tout pour les gens qui vivent à la nourriture. Et quand il y a commencé à vendre des placements, tu vois, on vient avec l'extérieur un peu plus large, ils ont été obligés de mettre un chiffre sur les choses qui devraient, qui devraient, qui devraient changer et même pour eux, on dit que ce sont les mains sont obligés de vendre les côtés à l'intérieur puisque, voilà, c'est pour ça que je dis que finalement, il y a... Avant, on peut... En micro, on peut échanger des objets face à face ou des services, mais en macro, ça devient très difficile de transporter avec soi et je pense que c'est pour ça qu'il y a à un moment donné. Je vais quand on traverser, on faisait la route de la soie et on devait à chaque fois ramener un nouveau produit à échanger pour finalement, que celui-là qu'on a promis en Inde avec une nouvelle ressource qu'on a choisi qu'il y a souvent dans l'Orient, il faut à un moment donné, comment dire, il ne peut pas tout le temps échanger des objets sur tout le temps de la route pour arriver à la fin de l'Orient que l'Orient a demandé. Je crois qu'il peut le voir comme ça. C'est aussi un outil et après, on a une comme image de l'Orient quand on était de l'Orient, ce sont un peu plus de l'argent comme la religion, mais il ne faut pas oublier que c'est simplement un outil qui permet une relation, un échange à la condition. Ils ont du mal à se séparer de l'idée d'argent quand même utile. Il y avait quelqu'un qui a levé la main. Pareil, on ne va pas en faire trop. Une et après, on va continuer. Vous avez la question, la question c'était ? Oui, très bien. S'imaginer un monde où, baguette magique, on supprime l'argent. Est-ce que vous y croyez ? C'est gentil, on ne reparle pas que vous n'êtes très bien pratique formelle. En fait, du coup, on ne voit pas qui fixerait la valeur des choses. Il faut se faire confiance après, parce qu'on ne veut pas savoir si tu crées quelque chose et que moi, je crée autre chose. Qui va dire que ce que tu as créé a plus de valeur que ce que moi, j'ai créé et ainsi de suite. Donc, en fait, si on ne calcule pas en temps, du coup, peut-être qu'on calculerait en temps sur combien temps j'ai mis à créer la chose, mais c'est possible de l'appuyer autrement. Question de vent et puis après, on va continuer. Ah oui, Anne-Petit, c'était juste pour dire que les ventes sont déjà... Est-ce que c'est applicable à l'écran, c'est-à-dire une mécanique où chacun a une valeur et une échange en fonction, il est pour un moment de se dire dans la loi pour nous, dans la loi pour nous, on a tous dans la loi pour nous, on a tous des besoins. Est-ce qu'il est possible pour tout le monde que tout le monde s'est passé à ses besoins pendant que chacun apporte sa distribution d'une manière ou d'une autre ? Donc, par exemple, de ne gérer plus qu'il est, 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 Et puis, c'est probablement qu'il n'y a plus de personnes à réfléchir. On reste convaincu qu'il faut changer d'échelle du système. On ne peut pas penser ça avec les transports actuels. Il faut que ça, que les interditeurs soient prêts de ne gérer. Non, une dernière de banque. Excusez-moi, personne ne va. Bonjour. C'était juste pour signaler que les banques ont déjà sauté le pas puisqu'elles n'utilisent plus d'argent. Elles font que des lignes de chiffres. Et un prêt, pour eux, c'est tout ça. Bon courage. Alors, c'est un autre débat. C'est un autre débat pour cette histoire, mais oui. Ce que je vais retenir, ce qui est très important, c'est l'idée de valeur, justement. Donc, l'argent, c'est la confiance, mais l'argent, si on en revient à sa création, ça a été créé avec ce problème que pour faire des échanges plus loin, si moi, j'ai besoin de tomates, et bien, puis que j'ai des pommes de terre à donner, la personne n'a pas forcément besoin de pommes de terre. Donc, tout le monde le connaît. Mais on en revient à une idée très claire que derrière l'argent, il y a cette idée de valeur et en fait, dans la société, c'est très marqué. Et valeur, en fait, c'est un synonyme de jugement. Si on en revient aux racines, on juge quelque chose. Et aujourd'hui, on a cette manie de juger tout, les gens, les comportements, les produits. Donc, on donne plus de valeur à une pomme qu'à une pomme de terre. On donne plus de valeur à un riche qu'à un pauvre, à quelqu'un qui a étudié ici ou qui n'a pas étudié. Ou à quelqu'un qui vit en France que quelqu'un qui vit au Tongo. Donc, on a cette idée de valeur qui est très répandue, qui est partout, qui est un petit peu comme une maladie aussi parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. C'est très difficile de ne pas juger. Et dans cette idée de se séparer de l'argent, il y a aussi cette idée justement de et si on allait un petit peu plus loin que les valeurs ? Si, au lieu de trouver une marge de temps ou de réinventer une monnaie alternative, si on allait plus loin en se disant ben non, il n'y a plus de valeur parce qu'au final, la nature, elle, il n'y a pas de valeur. La nature n'a jamais édifié aucune valeur. C'est quelque chose de très humain. Si on allait au-delà de ça et comme elle a très bien dit je ne sais pas ton nom mais si on pouvait s'orienter donc c'est aussi l'idée d'une économie du don sur fonctionnant sur les besoins des êtres humains, les besoins de chacun et les ressources disponibles. Donc ça, c'est un petit peu une définition de l'économie du don. Alors, attendez, il faut que je remonte au-dessus. Voilà. Donc, une économie basée sur le partage équitable des ressources disponible en fonction des besoins et des capacités de chacun. Donc, les ressources disponibles parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. L'économie d'aujourd'hui, il ne le fait pas mais il faut se réorienter vers une économie qui se base sur les ressources disponibles et ensuite sur les besoins au lieu de mettre en place encore une fois une offre et une demande qui est basée sur la valeur et donc sur le jugement. De mettre juste, il y a des personnes qui ont des besoins et d'accepter que certaines personnes ont plus de besoins que d'autres. Forcément, ça crée un conflit parce qu'aujourd'hui, le besoin, il rentre en conflit justement tout le temps avec le désir. C'est deux notions qui sont souvent très proches mais très différentes. Quand on veut une glace, ce n'est pas vraiment un besoin, c'est un désir. Et si on réfléchit, vous pouvez faire cet exercice pour vous de se dire dans l'argent que vous avez à disponibilité que vous dépensez chaque jour, chaque mois, vous le faites à la fin du mois si ça vous tente. Et regardez l'argent qui est utilisé pour vos besoins primaires, les besoins que vous avez besoin pour vivre et le reste. Et donc, en général, plus la personne est humble ou n'a pas beaucoup de ressources, la part est plus grande pour les besoins et plus petite pour les désirs. Et si le monde, de mon point de vue, est complètement en vrac, c'est parce que la plupart des gens qui ont de l'argent utilisent 90% de cet argent pour les désirs. Et donc, une économie du don fonctionne forcément avec un changement de paradigme de moi-même, je vais arrêter de penser que je suis un petit roi et que mes désirs doivent être satisfaits grâce à l'argent ou autre chose. De se dire, tiens, j'ai des besoins et il faut que je les satisfasse. Et si j'utilise d'autres personnes, parce qu'au final, acheter un produit qui a été fait ailleurs, c'est utiliser quelqu'un d'une certaine manière. Si j'utilise la main d'oeuvre de quelqu'un d'autre ailleurs, moins cher souvent que ce que j'accepterais de me faire payer, il faut que j'ai conscience de que cette personne fait ça juste pour un désir. Je vais profiter trois minutes de quelque chose et quelqu'un a travaillé trois heures pour ça. Donc, de changer toute cette idée et de revenir, bon, on a tous des besoins, il faut les satisfaire. Et si on essayait de laisser nos désirs de côté. Donc, l'idée difficile dans une économie du don, c'est que ça demande forcément un changement personnel. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour nous, c'est à nous-mêmes, chacun de notre côté, de le faire, de se dire, tiens, je vais revenir à l'essentiel. Donc, l'économie du don, aussi comme ça a été dit, forcément, ça ne peut être que local, comme ils ont fait à Euroville et comme si on le faisait aujourd'hui. Si on mettait en place une économie du don à Lyon, il faudrait qu'il y ait, en fait, chaque immeuble, chaque quartier, soit autonome, qu'il y ait de l'autogestion, c'est aussi un des piliers de l'économie du don, qu'on s'autogère nous-mêmes. Parce que forcément, dans la confiance, on ne peut pas faire confiance à un président ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il y a Jean-Michel Cornu qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Tirer bénéfice du don » et qui explique que pour faire confiance à quelqu'un, il faut reconnaître cette personne. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par contre, notre famille, nos frères, sœurs ou des amis, on leur fait confiance. Donc, l'idée, c'est qu'une économie du don fonctionnerait avec un nombre restreint de personnes et ce nombre, selon lui, ou selon une étude, remonterait environ 150 personnes. Parce qu'on peut reconnaître, notre capacité à reconnaître des visages s'élève environ à 150. Ça peut aller un peu plus loin, un bas, etc., mais de manière générale. Donc, il faudrait revenir pour une économie du don à des petites micro-communautés de 150 personnes qui aient une autonomie maximale. Donc, forcément, ça ne pourrait pas être complète. Mais si, par exemple, chaque quartier avait ses panneaux solaires, ses éoliennes, etc., pour son énergie, sa propre production de nourriture, ce serait très difficile à Lyon, mais plus à la campagne. Il y avait une autonomie pour satisfaire la plupart des besoins en petites communautés. Après, il restera peut-être plus que 10 ou 20 % besoin de l'extérieur. Eh bien, on arriverait peut-être à faire fonctionner cette économie du don. Donc, l'économie du don, c'est un peu celle-ci des là. Donc, des circuits courts, des échanges directs, une économie forcément écologique et une économie qu'on appelle, nous, naturelle, dans le sens où on oublie souvent que le don, cette économie du don, ce n'est pas juste une chimère, ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui existe. ça a été la première économie à avoir le jour sur cette planète, non ? La nature donne inconditionnellement, pourtant, elle ne fait pas spécialement confiance, elle se contente de donner, elle a confiance en elle. Et ça, c'est ce modèle que l'homme doit aussi, l'humain, pardon, doit remettre en place. Faire confiance aux autres, ce n'est pas très difficile. Ce qui est très difficile, en fait, c'est de se faire confiance à soi. Est-ce que j'ai suffisamment confiance à moi-même pour faire confiance aux autres ? Est-ce que je peux accepter de donner en ayant la confiance que de toute façon, moi, j'aurai ce que j'ai besoin ? Parce que ce n'est pas cette autre personne qui me le donnera, ce sera une autre ou moi, je le ferai moi-même. De rétablir cette chose qu'on n'a pas besoin d'un système, on n'a pas besoin d'un système économique, on n'a pas besoin d'autres personnes de faire les choses pour nous, on peut le faire nous-mêmes. Et surtout, on n'a pas besoin de déplacer notre confiance en nous qui est si précieuse, qui nous permet de franchir des obstacles immenses. On n'a pas besoin de cette confiance, il faut qu'on la remette sur nous, pas sur une institution et non plus sur un billet. C'est dommage que pour beaucoup de personnes, l'idée d'un projet de voyage ou de réaliser quelque chose se cantonne à est-ce que j'ai suffisamment d'argent ou pas ? Notre voyage sans argent, c'était un peu cette idée-là. T'as envie de faire un voyage, t'as envie d'aller au Mexique, tu peux le faire, t'as pas besoin d'argent pour ça. T'as envie de vivre en communauté, tu peux le faire. Tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire sans argent. Il faut y croire parce qu'on a des ressources et qu'avant l'argent, les gens vivaient aussi. Donc, ça en a déjà fait. Pour moi, la vraie question derrière l'économie du don, derrière cette idée, l'utopie, cette vision de demain, comme vous pouvez l'appeler, de vivre sans argent, tout ça, la vraie question, c'est, est-ce qu'on est capable de se faire confiance ? Est-ce qu'on est capable de faire confiance à son humanité, à son propre humanité ? Est-ce qu'on est capable de dépasser ses peurs, ses craintes ? Parce qu'on a, c'est un peu humain aussi, on a toujours peur de ne pas avoir assez pour manger ou de ne pas avoir un toit pour dormir. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de ça pour se dire, non, je vais arrêter d'avoir peur, je vais faire confiance parce que je suis, on est tous super puissants, on est tous des êtres qui peuvent être illuminés pour trouver nos ressources et créer ce que nous voulons, c'est un pouvoir que nous avons et pour que ce pouvoir se révèle, il faut confier en lui, non ? Donc, comment faire confiance ? Donc, il y a plein de manières de se faire confiance, de grimper une montagne, de faire de l'escalade, de faire une retraite, de méditation, dix jours en silence, de partir sur les routes sans argent, tout ce que vous voulez, un défi pour prendre confiance en soi. Mais il y a aussi quelque chose de très simple que j'ai remarqué, c'est que pour faire confiance aux autres, donner est un acte merveilleux et pas forcément donner juste de l'argent parce que là, ce serait presque un peu vicieux même si, pourquoi pas, mais en tout cas, de donner de son temps, de son énergie, de donner des choses aux autres parce qu'à chaque fois qu'on donne, on donne un petit peu de confiance dans cette idée que le don est vraiment une économie viable, c'est quelque chose de bien à faire. L'avantage du don, ce que j'aime bien, c'est que ça rend heureux tout le monde. Je pense que quand on fait un cadeau, quand on donne quelque chose, il y a toujours une satisfaction qui naît de ça et la personne qui le reçoit est toujours très contente. Donc le don, le don, c'est toujours une situation win-win, il n'y a personne qui perd. Le don, c'est aussi, il ne coûte rien pour l'instant, ça, on ne sait pas si ça va durer. Le don de terre, par exemple, coûte quelque chose. Il n'est pas encore interdit par la loi, ça aussi, on espère que ça va durer. Et ce qui est encore plus beau, c'est que tout le monde peut le faire. Des fois, il y a souvent le commentaire, bah oui, mais quelqu'un qui a moins de capacités ou qui est moins talentueux et en fait, ça, ça n'existe pas. On a tous quelque chose à donner, si ce n'est de l'attention qui est la chose la plus dure à donner et que beaucoup de gens en ont besoin pour écouter leurs soucis ou leurs merveilles. Donc on a tous quelque chose à donner et au moins du temps. Donc on peut donner et en donnant, donc on prend confiance que le don est possible et on donne confiance aux autres et donc c'est un cercle vertueux qui commence à faire confiance dans une économie qui est basée sur l'humain, qui est basée sur les besoins, sur les ressources parce qu'on ne peut jamais donner que ce qu'on a, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas, des promesses, mais bon, ça on sait où elle termine. Donc c'est vraiment quelque chose au niveau personnel, on peut déjà mettre en place une économie du don qui fonctionne. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie du don existe depuis toujours, elle se pratique au quotidien. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être donné quelque chose aujourd'hui, demain vous donnerez sûrement et c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire. Et l'idée, j'ai envie, c'est qu'on voit l'économie du don pas comme quelque chose à obtenir, c'est pas quelque chose post-monétaire, c'est quelque chose d'aujourd'hui. L'économie du don existe et on peut la faire exister un petit peu plus, on peut lui donner de la force pour essayer de contrebalancer un petit peu cette économie financière basée sur le profit. L'économie du don peut vraiment devenir une contre-force et pour ça, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est donner. Il faut qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de vendre, par exemple quelque chose, qu'on essaye de se dire bon ben attends, si on a vraiment besoin d'argent pour d'autres priorités, peut-être vendre, mais essayer d'avoir toujours une petite partie pour donner. À l'époque, dans la religion chrétienne, c'est encore comme ça chez les musulmans, dans ce qu'on avait, il fallait toujours donner un pourcentage aux autres. Il y avait cette sorte d'obligation que 10% de nos revenus devaient aller pour les autres. Donc, il n'y a pas besoin de compter, mais je pense que c'est bien de se remettre dans cette démarche d'essayons d'insérer le don dans notre vie et surtout, essayer de ne pas cantonner ce don aux personnes qu'on connaît déjà ou à notre famille, mais de l'élargir. Donnons à des étrangers, à des personnes qu'on ne connaît pas. Essayons de nous forcer un petit peu à donner de la valeur, pour reprendre le terme de valeur, à cette idée du don. Et donc, si comme moi, j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est qu'on a quelque chose en commun, si vous en avez un petit peu marre de ce système actuel, ce système financier, eh bien, je vous propose, donc ça peut faire un peu simpliste, mais je suis vraiment très sérieux en le disant, je vous propose de donner et d'utiliser le don comme un acte révolutionnaire qui peut vraiment fonctionner, qui peut vraiment contrebalancer le système actuel et qui peut faire émerger une société nouvelle. Je vous invite vraiment à vous inspirer de Mère Nature à chaque fois qu'on doute, de regarder un arbre et jamais oublier que ce n'est pas l'agriculteur qui fait en sorte que les pommes tombent de l'arbre, lui fait en sorte qu'elles soient ou belles ou il les laisse naturelles, mais la nature nous donne tout le temps. Et si on a envie de retrouver cette harmonie avec la nature, donc dans les débats écologiques, il faudrait essayer de regarder ce que la nature fait au quotidien et elle, elle donne inconditionnellement. Donc essayons de nous inspirer d'elle pour donner des petites choses au début suivant nos moyens parce qu'il ne faut pas se faire violence, mais vraiment d'alimenter ça. Donnons et donnons parce que ça ne coûte rien et je suis sûr que ça peut nous aider à faire changer les choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu de pub, mais vu que c'est sans argent, il n'y a pas de souci. Donc c'est notre projet, c'est Utopia, donc c'est un peu notre utopie. Ça fait deux ans que ça dure, donc je ne vis plus sans argent, j'ai vécu quatre ans et demi sans utiliser d'argent. Je me suis mariée avec mon adorable femme qui, elle, a essayé de vivre sans argent avec moi, ça a été très difficile pour elle. Du coup, après elle a utilisé de l'argent, moi pas, ça a été tout assez difficile à gérer. Donc là, on s'est revenu depuis la naissance de ma fille, de notre fille, à se dire, bon, on va être un peu plus souple parce que l'argent, il ne faut pas oublier que c'est juste un outil. Mais on ne perd pas de vue l'idée que l'économie du don est quelque chose de très fort qui peut nous permettre de nous révéler en tant qu'humain et vraiment de créer une nouvelle société. Donc ça, c'est un projet qu'on a en cours. Vous pouvez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Je vous invite à se joindre à nous si vous le souhaitez ou à faire de même un espace, d'ouvrir un village, donc un petit village qui ne dépasserait pas 150 personnes pour essayer d'expérimenter cette économie du don et voir surtout si l'être humain est capable aujourd'hui de vivre dans le don parce qu'au final, c'est un petit peu ça. Et moi, le premier, j'ai encore du mal à avoir confiance en moi et en l'être humain pour faire tout ça. Pour ce qui est du voyage et tout ça, il y a trois petits livres à télécharger gratuitement sur mon blog. Le premier, c'est un petit compte d'une cinquantaine de pages avec des photos pour ceux qui n'aiment pas lire. Le deuxième, c'est plus long, il y a 130 pages et là, je vais plus en profondeur sur le voyage, qui s'est passé, l'économie du don aussi. Et enfin, le troisième, c'est voyager sans argent, le non-guide. Donc, c'est un non-guide parce qu'il n'y a pas besoin de guide pour lâcher prise mais il y a plein de petits trucs et astuces pour comment se loger, comment se nourrir, comment voyager, etc. Pour, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à vous en inspirer, à le partager librement. Bien entendu, c'est ouvert à tous. Et là, il est 6h, donc on peut... Je vais laisser la parole à Lucie. C'est bien ça ? Oui, à Lucie pour les Incroyables Comestibles. Si après, vous voulez en parler un peu plus de tout ça, moi je serai dispo des commentaires, des questions. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Merci Benjamin pour ton témoignage. Ce que je vais faire moi, c'est finalement vous présenter une expérience du don, du partage. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les Incroyables Comestibles ou du moins on a entendu parler. En tout cas, je vais vous refaire brièvement l'historique de ce mouvement citoyen. Tout a commencé en 2008 suite à la crise économique en Angleterre. et le but de ce mouvement en fait, c'est de profiter des espaces verts qu'on a en ville, des bacs de fleurs, des terrains vagues pour planter et mettre à disposition des légumes, des herbes aromatiques, des fruits et de les laisser partager pour tout le monde. C'est-à-dire que moi je vais aller planter une graine dans le bac de fleurs en bas de chez moi, par exemple du basilic, que vous, vous allez passer derrière et l'arroser et que quelqu'un d'autre va enlever quelques mauvais airs pour laisser à la plante un peu de place pour pousser et que quelqu'un qui passera par là que vous ne connaissez pas va pouvoir cueillir quelques feuilles et les ramener chez lui pour faire une salade le soir venu. C'est vraiment un mouvement qui est basé sur le partage mais au-delà du simple partage de la plante en elle-même, c'est trois piliers qui sont à la base de ce projet, donc la communauté qui nous permet ce que racontait Benjamin c'est qu'on a besoin des autres pour vivre et apprendre et c'est ce qui amène le deuxième pilier l'éducation de montrer aussi aux enfants et c'est particulièrement intéressant à Lyon de le faire comment poussent les fleurs en fait comment poussent les herbes comment poussent les légumes et de tout simplement leur apprendre à mettre les mains dans la terre et à cultiver et leur montrer d'où vient ce qu'ils mangent et que non les carottes ça n'arrive pas sous cellophane à Carrefour et quelle est aussi la différence entre une courgette et un concombre ou un poireau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup d'argent beaucoup d'enfants qui ne savent pas faire cette distinction là et la troisième assiette le troisième pilier c'est l'économie l'économie pourquoi parce que donc suite à cette crise économique qui a bouleversé la planète entière beaucoup de personnes ont trouvé nécessaire d'aller chercher des réponses ailleurs que dans l'argent mais en se rendant compte aussi que toute notre économie autour de là était complètement bouleversée et qu'il y avait besoin d'aller trouver du sens un peu ailleurs et qu'on n'était pas obligé forcément d'aller chercher à l'autre bout de la planète ce qu'on pouvait faire sur place et du coup suite à tout ça ils ont réussi à Todmorden donc en Angleterre à relocaliser leur économie et donc à faire fonctionner finalement les petits paysans les maraîchers les agriculteurs les éleveurs qui étaient à moins de 60 km de la ville et du coup à avoir des produits sur leur marché qui venaient des champs d'à côté en fait tout simplement donc voilà ça a commencé par des plans de rues barbe dans un bac municipal et ça s'est semé au fur et à mesure depuis 2008 sur les cinq continents c'est arrivé à Lyon fin 2012 début 2013 et on a eu plusieurs expériences plus ou moins malheureuses parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver l'endroit idéal pour faire pousser des légumes en centre-ville il y a la pollution certes et après il y a les incivilités mais au-delà de ça il faut aussi de l'eau et c'est un peu le nerf de la guerre en vif c'est d'aller trouver un endroit où on va pouvoir arroser tout simplement nos plantes et surtout trouver des gens pour s'en occuper donc aujourd'hui on peut témoigner de façon tout à fait heureuse qu'il y a des incroyables comestibles sur la place Birakem qui est dans le troisième arrondissement et à Houlin et là ce sont deux endroits qui fonctionnent très bien qui fonctionnent avec les municipalités qui fonctionnent avec les habitants du quartier et où tout le monde en fait s'unit de façon à ce que justement ça fonctionne sans argent qu'on fonctionne avec le troc d'outils avec le don d'outils pour travailler la terre et surtout pour trouver des graines où on va aller toquer un peu aux différentes portes des jardiniers de notre réseau voire des maraîchers aussi qui sont en périphérie de la ville et qui ont toujours des graines à donner et des semis parce qu'ils ont trop en fait avant de les mettre en terre et finalement en allant très peu loin juste à Dardilly par exemple qui est en périphérie de Lyon on a pu comme ça trouver des petites plantes qu'on a pu mettre en terre sur Lyon donc voilà aujourd'hui comment on fonctionne de façon très très brève ce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce projet et tout ce qui s'est passé ces dernières années mais en tout cas c'est pour vous inciter à vous lancer dans une aventure comme celle de Benjamin autour du monde ou comme la nôtre beaucoup plus simple peut-être plus anonyme car il n'y a pas besoin de savoir beaucoup en jardinage on peut très bien mettre une jardinière devant chez soi et avec quelques plantes de menthe quelques plantes basiliques et faire partie du réseau mondial des incroyables comécis ce qui est assez incroyable à dire comme ça et de faire partie en fait finalement de cette grande communauté de partage dire qu'on va faire ça gratuitement juste pour le plaisir de donner son ou le surplus de production qu'on a comme le font les maraîchers actuellement ou son surplus de graines car on peut très bien avoir l'année précédente une grosse récolte de tomates et on récupère toutes les petites graines quand on se fait sa salade on met ses graines de côté pour les replanter et les redonner l'année suivante à d'autres personnes qui pourront eux aussi à leur tour faire pousser des tomates chez eux donc voilà tout simplement pour vous encourager ou à nous rejoindre ou en tout cas à vous dire c'est très facile moi je ne savais pas jardiner quand je me suis lancée là-dedans et j'ai appris au fur et à mesure avec les personnes que j'ai côtoyées avec tous ceux qui nous ont rejoints et chacun avait un petit quelque chose à donner ou pour la construction des bacs ou parce qu'il avait un contact à la mairie qui allait pouvoir nous dire dans quel parc on allait pouvoir jardiner ou parce qu'on allait nous mettre en relation avec quelqu'un qui avait des graines ou nous montrer tout simplement quelles étaient les bonnes associations de plantes parce qu'il faut le savoir que les tomates et les capucines c'est chouette à mettre ensemble parce que du coup les capucines elles vont attirer les pucerons qui n'iront pas manger vos tomates donc voilà c'est toutes ces petites choses-là qui ont été très très bénéfiques et on est des centaines à avoir participé sur Lyon au total presque et puis en tout cas dans le monde on est certainement des milliers aujourd'hui donc voilà vraiment je vous encourage à rejoindre un peu ce type d'initiative très positive qui permet de rencontrer beaucoup de gens autour de quelque chose finalement assez simple et qui nous touche tous c'est-à-dire la nourriture voilà on va revenir sur les questions je voulais préciser qu'il y aura un stand dans le village des Alternatives demain qui va se passer sur les quais vers le quai aux gagneurs du pont Lafayette jusqu'à la piscine du Rhône il y aura un stand spécial sans argent parce que là vous l'appelez comme vous voulez abolition de la monnaie civilisation de l'accès etc c'est à peu près le même prix donc si vous voulez discuter et creuser la question sachez qu'il y a plein de sites qui ont des vidéos explicatives etc etc parce que bon évidemment il faut se décoloniser l'imaginaire et c'est assez dur bien souvent quand on parle de civilisation de l'accès ou imaginer un monde sans argent je vous jure que la première réponse en général qu'on obtient c'est oui mais comment je vais acheter mes tomates je vous laisse méditer ce truc parce que franchement on est tellement imbriqué dans la monnaie et les sondes d'utilisation que quand on vous dit oui mais il n'y aura plus d'argent oui mais comment je vais acheter pardon c'est déjà pas mal des tomates parce qu'ils auraient pu dire un téléphone oui oui ils auraient pu dire téléphone, télé et tout ça et il n'y a pas de problème donc voilà donc c'est vraiment qu'une introduction en fait au sujet mais j'insiste vraiment parce que beaucoup vous vendent des solutions qui ont déjà été testées qui ont déjà échoué etc et ça fait 5000 ans qu'on se tape dessus et il faudrait vraiment se sortir un petit peu de nos frontières nos propres frontières nous découvrir nous avoir confiance comme le disait Benjamin et il y a aussi d'autres outils il y a encore vraiment un monde qui s'ouvre et c'est pas du c'est pas du bisounours là vraiment j'insiste là dessus il y a des gens qui réfléchissent là dessus et qui amènent des solutions et elles sont nombreuses elles sont variées c'est à dire qu'il y en a pour tous donc voilà donc on va passer aux questions voilà donc ça va être abrupt mais hop je l'ai une dame et je reviens moi c'est plus un témoignage qu'une question une réflexion en tout cas je vais essayer par rapport au don parce que tu moi je trouve ça hyper intéressant de dire sans argent mais de dire on commence par donner allez essayons quoi et ce qui me semble intéressant c'est pas juste de donner mais d'essayer de donner librement quand tu parlais du pouvoir qu'on a en don et moi j'ai une toute petite expérience en Inde où j'étais arrivée là-bas dans un quartier musulman et il était possible d'offrir un repas à des gens qui attendaient à l'extérieur du restaurant donc on a fait ça avec des amis on a fait un repas il y a trois personnes qui ont été appelées ils ont été manger et la fin d'après j'étais toute seule je suis allée dans un autre restaurant et j'ai donné de l'argent pour le repas j'allais partir il me dit non 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 c'est toi qui vas les servir waouh c'est énorme en fait et là c'est de remouss et de l'humilité voilà c'est une chouette voilà la vie sans argent le rayon du troc etc j'y crois mais je me demande comment est-ce qu'on peut faire en cas de problème de santé majeure je ne sais pas un cancer une fracture je ne pense pas que ce soit possible de le soigner par les plantes mais de trouver un chirurgien qui voudrait bien le soigner en échange de quelques patates quelques carottes donc voilà c'est le problème de la santé qui nous fait poser cette question donc Benjamin va pouvoir vous répondre parce qu'il avait des soucis vous êtes encore dans l'idée de troc c'est terrible c'est terrible je vous jure c'est terrible mais il va pas comme ça non c'est pas terrible c'est normal et je crois qu'on y est tous encore perso moi aussi et donc effectivement ce que j'ai envie de dire c'est il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire qu'on a un retour qu'on ne peut pas faire et ce sont vraies en fait on ne peut pas communiquer par internet sans l'argent et je serai le premier à aimer internet et penser que c'est une belle avancée on ne peut pas soigner d'un cancer sans l'argent on pourrait ce sera sûrement une possibilité un jour avec la baguette magique pour faire supprimer l'argent ou en tout cas dans l'idée qu'un chirurgien ne veuille pas tes tomates ou tes patates mais fassent confiance que si lui il aide un être humain à se soigner et bien lui quelqu'un pourra l'aider à son tour c'est un peu cette je ne sais pas si vous avez entendu parler du karma je pense que tout le monde c'est un mot qui a été utilisé plein de fois mais en parlant de l'Inde c'est trop du don et en l'Inde la notion est très présente de l'idée tu donnes mais c'est aussi un acte égoïste de donner mais égoïste dans le sens que si tu passes ta vie à ne pas donner il ne faut pas t'étonner si dans ta vie ça va mal et voilà donc l'idée c'est plus la santé oui c'est un problème mais aujourd'hui moi le premier pour ma fille voilà on est déjà allé une fois à l'hôpital et ben j'aimerais bien faire 100 mais il y a d'autres impératifs donc l'expérience oui moi j'avais 22 caries quand je suis rentré du voyage et j'ai trouvé une dentiste qui a accepté de me les soigner et en échange donc c'était pas un échange de temps en valeur c'était je me suis occupé pendant un mois et demi de sa mère qui était un petit peu malade et qui avait besoin de compagnie donc c'est un exemple donc forcément pour dire ça qu'au niveau de la société pour que ça fonctionne ce serait compliqué mais si on arrive à mettre en place ces économies locales et qu'il y a un chirurgien là-dedans et que ce chirurgien parce que ça aussi c'est possible quand on va à Cuba peut soigner sans avoir tout un hôpital autour de lui ben peut-être que ça peut être possible maintenant je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur oui mais aujourd'hui si j'ai ça comment je fais sans argent parce que là forcément on va dire ben non on ne peut pas non si on peut d'autres pensées bon qu'est-ce que je peux faire sans argent et pour le reste et bien pour l'instant comme je disais il ne faut pas se faire violence mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie tout est toujours possible voilà ça ne répond pas exactement mais c'est vrai il y a souvent la question de oui mais quelqu'un qui fait des études pendant 15 ans est-ce que sa saveur de travail est équivalente à celui qui balaye et qui est quand même utile de balayer s'il a pris plaisir à étudier pendant 15 ans la valeur est là si quelqu'un étudie contre son gré pendant 15 ans on est dans un système où l'argent monopolise les études qu'est-ce qui se passe quand la connaissance est accessible tu parlais d'un monde où on se vocalitrait sur les besoins ça veut dire qu'il n'y a plus place du tout au loisir ou pas par exemple l'art c'est pas un besoin si jamais je fais du l'art enfin ça doit être un besoin aussi mais pour d'autres il y a des gens qui le conseillent d'apprendre forcément que l'art n'est pas utile en soi donc il se passe quoi en fait dans ces gars est-ce que les artistes rentrent aussi dans le système sur 150 personnes je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir envie de faire ça mais ça ne va pas forcément être considéré comme utile pour les autres enfin voilà il y a une nouvelle récente dans le vous m'entendez au fond quand je parle comme ça c'est très récent qu'ils ont découvert dans la grotte de Cholet je crois mais en tout cas qu'il y a comment on appelle ça les personnes pour étudier 15 ans pour en tout cas les peintures rupestres qu'il y avait dans les grottes ils ont découvert qu'il y avait cette recherche de peindre le mouvement de personnes qui couraient et de se rendre compte qu'il y avait vraiment une démarche artistique dans les peintures rupestres c'est pas juste donc il y a un truc qui est sûr c'est que l'art c'est peut-être pas un besoin vital mais si aujourd'hui l'art prend une place aussi grande même si des fois c'est pas vraiment de l'art mais dans nos vies c'est sûrement que quelque part il y a un besoin donc ça passe par définir ce que c'est que le besoin mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que si on se projette un petit peu ou pour ceux qui l'ont vécu à Auroville il y a énormément de place à l'art au loisir seulement l'art et le loisir peuvent être très compatibles avec l'écologie avec l'humilité et surtout avec des ressources disponibles on peut faire de l'art avec du sable et puis un bâton on peut chanter on peut donc ce qui est sûr c'est qu'au niveau de l'art l'art comme on peut le connaître aujourd'hui avec Hollywood si on appelle ça de l'art ou en tout cas des grands musées avec des tableaux achetés par l'État je ne sais pas combien là oui dans une économie du nom ce ne sera pas possible par contre que des êtres humains s'expriment de différentes manières et se fassent plaisir rigolent là je pense que oui ça a définitivement sa place mais ça ne rentrera pas dans cette idée qu'il faut remplir un besoin c'est juste quelque chose que librement nous voulons faire parce que nous avons le temps de le faire juste pour revenir sur l'art parce que je ne serais pas dommage de dire que c'était inutile je pense que l'art correspond à beaucoup de besoins humains fondamentaux le premier c'est de s'exprimer le deuxième peut-être c'est juste un besoin de beauté et d'harmonie et puis un besoin aussi de lien et de communiquer parce que à partir du moment où je m'exprime j'espère que je suis un peu en lien avec quelques-uns et par l'art si l'art est un moyen d'expression alors c'est un moyen de lien et ce sont des besoins fondamentaux me semble-t-il de l'être humain donc vive la ronde que deviendra la star academy sans monnaie ça va manquer dans ces besoins on peut voir que faire du sport est un besoin que d'avoir une activité manuelle est un besoin que d'avoir une activité intellectuelle est un besoin et en fait nous dans notre équilibre si par exemple on est trop dans l'intellectuel on va avoir un déséquilibre donc il va nous falloir du manuel de l'intellectuel de l'artistique du musical peu importe mais quels sont nos besoins à nous parce qu'on est plus différent sur la question là une raison pour laquelle la pratique artistique elle est souvent réservée à des gens qui font leur métier ou alors reléguée à des gens qui se prétendent qui sont étiquetés amateurs et du coup qui ne peuvent pas en vivre c'est aussi la question du travail au travail du temps qu'on passe au travail et dans une dans la logique que tu décris un peu là on n'est plus assez jétis avec le temps de travail mais ça s'organise différemment du coup le temps notre temps notre ressource tend à l'utiliser différemment et on peut beaucoup plus facilement envisager d'avoir des activités de loisir que ce soit faire du sport chanter faire des percussions faire tous ces débuts enfin moi c'est qu'il n'y a plus une frontière aussi entre le travail qui est logiquement plus associé à la torture et 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 les démarches artistiques enfin la frontière elle est un peu plus grande je crois bien moi j'ai fait un rebondien sur la question de la santé qui a été abordée donc notamment par rapport au cancer etc moi j'ai fait des études en nature empathie et on est très on a très à coeur en fait de développer la notion de responsabilité par rapport à sa santé donc en fait par exemple quand quelqu'un a un cancer tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait pas de fatalité donc ça c'est dans la santé en fait c'est un peu la même approche c'est à dire qu'en fait il n'y a aucune maladie comme ça qui arrive qui est une fatalité qui nous tombe dessus on a toujours une petite part de responsabilité dans les choses qui nous arrivent comme le physique et du coup si on avait aussi toute une autre manière de vivre et de s'alimenter et de fonctionner on aurait peut-être pas toutes les maladies qu'on appelle les maladies de civilisation aujourd'hui et qui sont des fléos voilà par rapport à la question du cancer si en fait on peut se gager d'un cancer sans un plan je crois qu'il y a des gens qui le sont en modifiant radicalement leur mode de vie et leur alimentation voilà donc moi je trouve que ça invite aussi à se penser en commun par rapport à un système de santé en fait qui nous impose une vision très dépendante et juste pour rebondir sur la question de l'art aussi je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Andy Goldsworthy qui fait du land art et donc c'est quelqu'un qui passe son temps dans la nature en fait et qui fait des trucs absolument incroyables et bien sûr c'est un autre client qui s'utilise vraiment les ressources naturelles c'est vraiment magnifique c'est très inspirant donc voilà je vous invite à aller vers son travail par rapport à cette question là c'est le sujet polémique sur la guérison du cancer vous ne prenez pas là pour parler ça mais petite aussi virgule à votre avis pourquoi il existe des maladies dites orphelines c'est parce que c'est pas rentable de mettre des chercheurs dessus donc qu'est-ce que ça peut devenir ce pas rentable dans une civilisation qui n'utilise plus de monnaie la sélection naturelle juste en récent sur le thème de la médecine c'est sûr que les médecins d'hôpitaux sont en général payant par contre un certain nombre de praticiens de médecine alternative acceptent aussi de réduire leur coût ou de personnellement moi je me suis mis en participation volontaire pour permettre justement à chacun de se faire son nom d'autres questions peut-être réagir très bien moi je peux juste ressouligner oui que ce soit santé nous dans le voyage il y avait une certaine cohérence qu'on cherchait donc on était végétariens on est devenu végétalien on ne buvait pas on ne fumait pas il y avait cette idée il faut prendre soin de soi et aussi limiter cet impact écologique comme on dit dans la terre et notre corps l'écologie personnelle aussi après le cancer c'est aussi des fois des problèmes qui viennent beaucoup de stress et donc après il y a tellement d'études et ceux qui financent ces études sont toujours douteux mais souvent les maladies très graves ne viennent pas forcément de venir de ce qu'on mange mais viennent souvent d'un environnement donc forcément l'idée de sortir de ce stress qui est imposé et qu'on peut vivre tous les jours avec cette idée de travail forcé d'argent ou juste que ce n'est pas fluide autour de nous donc forcément il y a énormément de choses qui se génèrent en nous et autre chose le cancer est un grand débat et je ne me mettrais pas là parce qu'à chaque fois je me dis si aujourd'hui je découvre que j'ai un cancer pour moi je me suis toujours dit ce sera assez facile de me dire je vais me mettre à faire des jus crus et il y en a qui sont guéris et j'y crois après je ne sais pas comment va réagir ma mère ma femme mon enfant donc il y a toujours oui j'ai été très extrême pendant longtemps je pense que c'est bien juste d'accepter qu'il y a plein de solutions mais de jamais fermer une porte donc oui se guérir naturellement c'est définitivement possible après à chacun de prendre le risque entre guillemets ou de préférer faire confiance et je reviens à la confiance c'est vraiment une autre chose nous faisons confiance à l'hôpital et si nous comptons le nombre de morts à l'hôpital on peut se demander pourquoi donc je ne remets pas en cause des hôpitaux c'est très très bien comme service mais il ne faut pas oublier qu'on fait confiance à l'hôpital parce qu'on nous a fait confiance si vous avez déjà entendu parler de cette expérience on demande à des gens d'électrocuter de mettre du courant parce qu'il y a la blouse blanc enfin c'est encore comme il l'a dit il y a toute une idée derrière sur l'argent le système financier la confiance en quoi faisons-nous confiance et très souvent on découvre qu'on ne se fait pas confiance à soi-même et qu'on fait trop confiance à des institutions à d'autres choses et c'est dommage essayons de revenir à ça faisons-nous confiance faisons-nous confiance aux autres et je pense qu'il y a vraiment une clé dans cette idée autre question ou plus pratique aussi on a le droit j'aurais bien dit avoir votre point de vue vous avez en disattribution parlé de votre profil également du système monétaire donc c'est intéressant que vous l'exprimez peut-être oui je vous remercie donc il y a un sort comme j'ai dit demain dimanche que vous trouvez facilement parce qu'on a mis une grosse monnaie en gros une espèce de sucette géante dans l'économie sociale et solidaire donc je vous invite à venir après comme j'ai dit il y a vraiment c'est le monde de l'accès nous parce que bien souvent l'outil monnaie on dit oui c'est qu'un outil mais un outil il ne faut pas lui demander de vous envoyer enfin il a ses limites l'outil et oui c'est un outil d'échange la monnaie mais c'est aussi un outil d'exclusion c'est à dire vous avez ben vous pouvez vous avez pas ben vous pouvez pas alors là déjà azut on ne peut pas faire tout ce qu'on veut c'est vrai alors bon des fois c'est une bonne chose quand ce qu'on veut c'est aller à 5000 km heure en permanence donc forcément ça crée des problèmes mais voilà quand c'est pour manger quand c'est voilà mais quand on jette de la nourriture parce que c'est pas rentable de la ramasser tout simplement quand il y a des surplus alimentaires là ça pose problème et ça c'est lié au prix donc c'est vraiment très complexe là vraiment le but c'est pas de rentrer de changer la face du monde en claquant les doigts il a utilisé Benjamin la métaphore de la baguette magique c'est évidemment provocateur mais c'est très bien parce que là aussi ça décolonise les imaginaires mais je vous conseille vraiment d'y aller pas à pas parce que qu'est-ce que devient la notion de justice dans un système où il n'y aurait plus de monnaie parce que quand on regarde le code des lois et tout ça la plupart sont liés à l'utilisation de monnaie que devient la notion de travail là on l'est évoqué que devient l'éducation parce que l'éducation est-ce que le système actuel a intérêt à ce que tout le monde soit entre guillemets intelligent pourquoi dans les écoles vous n'étudiez pas la psychologie humaine et la philosophie dès le départ et le jardinage et le jardinage et l'autonomie dès le départ c'est parce que tout le système économique est basé sur la publicité qui crée l'envie qui crée la frustration vous devez être frustré pour consommer la plupart du temps évidemment il y a des consommations de base des consommations annexes etc mais le but c'est de vous frustrer si on fait des élèves équilibrés mentalement est-ce qu'ils vont être esclaves du système de vite acheter vite vite consommer vite passer de l'iPhone 5 à l'iPhone 6 parce qu'il y a des nouvelles fonctions etc etc je ne suis pas sûr et ça pose votre problème après sur la vitesse de rotation de la venez etc c'est très compliqué pourquoi on n'étudie pas non plus l'économie il faut toujours être dans une branche spécifique mais l'économie alors que tout est économique dans notre monde tout a un prix qui comprend l'argent d'aide est-ce que c'est réel est-ce que c'est pas réel on n'a pas les bases donc voilà on est maintenu dans une dans une non-connaissance et et c'est dur voilà mais donc commencer à enfin vous avez d'abord commencer à réfléchir depuis longtemps c'est pas c'est pas d'appro je veux dire mais commencer à réfléchir avec cette orientation de qu'est-ce que ça pourrait faire qu'est-ce que ça bouge qu'est-ce qui est impossible parce qu'on a parlé de la confiance mais c'est très utile parce que la confiance il y a des moyens de 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 comprendre l'autre sans forcément le connaître parce qu'il y a des tas de gens que tu as rencontrés tu as fait confiance tu les connaissais pas c'était pas dans un cercle de 150 personnes donc finalement qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça bouge pareil pour la consommation de de café il y a des gens oui mais moi je veux mon café le matin qu'est-ce qui se passe dans un système où il n'y a plus de monnaie est-ce que celui qui fait du café fera toujours du café et là réfléchissez-y et on leur parle et voilà c'est la fin de les ricos ben ouais mais il n'y a pas de soucis s'il y a des nouvelles questions n'hésitez pas même provoque on est là pour vous moi j'ai une question un petit peu plus pratique je suis d'accord que ça ne peut pas forcément marcher avec la société et qu'il faut comme je dis 250 personnes mais mettons que j'ai envie d'aller vite dans mon endroit et qu'il y a déjà ces 150 personnes je fais comment ? que devient la technocratie directe réelle ? alors donc on reste dans la théorie des 150 personnes mais je comprends bien l'idée oui mais c'est justement si il y a 150 personnes qui arrivent à faire ça je le sais très bien il va y avoir beaucoup de communautés et si toi surtout on dit ah ben oui on ne va pas te fermer la porte on va dire bon ben là vous commencez à être nombreux à venir et donc ça il y en a une autre qui va s'ouvrir pour exemple l'autopia on a 1300 inscrits donc on remplit un formulaire pour nous dire que c'était bien qu'ils voulaient se joindre donc c'est juste internet mais ce n'est pas un like de Facebook c'est inscrit donc je pense qu'on est nombreux à peut-être pas y croire à éviser mais à se dire ah ce serait quand même bien donc si on commence c'est comme c'est Margaret Mead qui l'avait dit pour changer la société il faut juste un petit groupe s'il y en a qui commencent après ça va suivre et je pense que le problème ne se posera pas oula oula point de question moi je peux poser la question c'est pour comment ça vit sans un argent est-ce que il faut déjà vivre plus simplement je pense donc voilà est-ce que tout le monde est prêt est-ce qu'il y a qu'un groupe aux ans qui viennent de je ne sais où on fait pareil des enfants tout ça mais franchement il y a la plupart des personnes ici même qui s'en foutent complètement ils ont tous fait un smartphone mais est-ce qu'il se serait prêt à parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui adhèrent au cadre mais peut-être puisque tu n'es pas prêt à dire demain bon bah sans que je n'ai à côté voilà on est d'accord personnellement pour moi je n'aurais jamais pu le faire pas à pas je pense que le radical était nécessaire parce que j'avais besoin de m'en prendre plein la tête et j'ai l'impression que des fois la transition elle est nécessaire mais c'est un peu toujours trop lent mais chacun sa personnalité prêt ça a chacun de répondre ce qui est sûr c'est que les personnes qui se sentent prêtes ont un petit peu ce devoir implicite d'essayer de faire en sorte que d'autres personnes puissent se sentir le plus commode c'est pas de dire non à la commodité c'est pas de dire non au smartphone c'est de dire non au comme il dit il y a combien de versions d'iPhone je ne sais pas mais on est d'accord qu'ils auraient pu en faire un très bien dès le début comme on disait une très bonne machine à laver à l'époque pas revenir aux anciens en faire un très bon genre oui ou plus exactement donc du coup je pense que c'est pas est-ce qu'on est prêt à séparer du smartphone est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble pour faire un smartphone qui va durer 15 ans et qu'on aura fait nous-mêmes parce qu'on prend plaisir à faire ça c'est possible si des gens qui n'ont pas d'éducation et qui ont 12 ans arrivent à le faire je pense qu'on est capable donc la question de l'open l'open source qui est important l'open écologie ça existe déjà l'open écologie est-ce qu'il y a des réactions un peu bizarre par exemple j'avais invité des amis et mon adversaire je voulais manger chez moi du coup j'avais une balle etc elle était d'assurer moi et au restaurant moi ça ne me disait pas du tout mais en fait elles ont vu un peu comme une fille pour qu'elle n'avait pas envie de dépenser alors ce n'était pas ça c'était vraiment un choix et du coup j'ai l'impression qu'on se trouve aussi enfin je vais m'approcher si tu veux mais j'avoue personnellement je me suis coupé de pas mal de personnes involontairement mais le fait qu'elles ne boivent pas d'alcool par exemple c'est un problème immense je n'arrive pas à comprendre pourquoi mais c'est hallucinant que les personnes se voient très différemment si tu ne boites pas d'alcool le fait que je sois végétalien alors moi j'étais dégâne végétalien sans alcool sans fumée et forcément ça coupe des choses après je ne peux rien regretter parce que ces personnes si je les vois c'est toujours avec amour après voilà on a plus grand chose en commun je peux juste souhaiter qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient envie de vivre différemment pour avoir plus d'amis mais voilà la grande question est là-bas je reviens c'est pour répondre à ça je crois qu'en fait on peut avoir un cercle de vie et quand on change tout simplement l'environnement autour de nous change aussi et ça très bien fait partie et évidemment avec cette question il y a toujours la question de est-ce que ça va pas engendrer un repli un truc sectaire etc nous on a vu dans l'historique puisqu'on suit cette idée azut je devais parler des ateliers bon on a vu nous la secte raëlienne à un moment parler de nouveaux paradigmes qui étaient sans argent évidemment il fallait que vous donniez le beau système mais voilà donc il faut toujours rester méfiant mais abonné bien comme il faut réfléchir aux causes aux effets et avoir confiance aussi encore une fois à son cerveau tout simplement quand on parle de petits servres de 150 personnes si on a confiance et qu'on voit pour les besoins échangés forcément ce qu'on va donner et ce qu'on va recevoir va être décapité parce que c'est vrai qu'il y a de la distance justement quand on reçoit justement la freine qui va venir dans le mois d'un an ou tout ça il y avait un reportage sur les médicaments qui étaient copiés en main des touts et qui faisaient qu'il y avait des gens qui mouraient sur cette opération parce qu'il n'y avait pas eu de médicaments et que ce n'est même plus capable de savoir la compagnie la vraie compagnie de la faute parce qu'il y avait tout et de l'autre côté en Inde ils sont super contents parce que eux ça leur fait de l'argent ils peuvent voir leur famille et ils sont donc ce n'est pas forcément une mauvaise personne mais comme ils ne sont pas directement liés avec la personne qui va recevoir la conséquence de ce qu'ils ont créé et bien ils sont des bonnes écoles en fait donc c'est vrai que dans une distribution locale et proche automatiquement enfin moi je ne me verrais pas faire un produit et savoir que mon voisin du même village ou du même village à côté il a quelque chose de merde donc c'est vraiment intéressant en ce sens-là de revenir à quelque chose peut-être plus petit aussi sur beaucoup d'éléments le message là qui est informatif d'abord c'est pour le mot de conclusion je ne veux pas vous couper dans les dents c'est pas grave il y a tout à fait simplement pour vous dire que demain sur le village d'Internatiba vous pourrez poursuivre cette échange donc vous l'aurez compris Marc sera plus que présent et il animera à d'ateliers par rapport à ses réflexions il y aura également les sels les services d'échange libre donc dans l'espace économie sociale et solidaire quant aux incroyables comestibles ils seront présents dans l'espace agriculture, alimentation, santé donc voilà vous devenez nombreux demain et donc il y a tout un tas d'ateliers demain dans l'espace économie sociale et solidaire on va poser un certain nombre de questions et de réflexions sur ces notions d'argent, travail, emploi société, économie donc voilà vous êtes les bienvenus et de réflexions et de réflexions et de réflexions sur ces notions